Générique Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. 180 bateaux, 900 équipiers, c'est le copieux plateau du Grand Prix de l'école navale. Ça débute jeudi et ça se déroule jusqu'à dimanche. 4 jours de compétition nautique en rade entre Brest, Crozon, L'Anvéoc et Camaray. Deux invités avec nous aujourd'hui pour en parler. Anne Pitoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication de ce Grand Prix de l'école navale. A vos côtés, Bernard Stam, bonjour. Vous êtes skipper suisseau-brestois, peut-on dire peut-être. Vous participez à ce Grand Prix, pourtant votre credo c'est plutôt la course au large. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de compétition Bernard ? C'est un exercice qui est différent de ce que je fais d'habitude. Je pense que même au large le niveau augmente et il faut se diversifier. Ensuite, on essaie de naviguer autant que possible sur des supports différents. Et que là, le Diame 24 est un support vivant et un peu nouveau. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est autant de l'entraînement que de la vraie compétition. On va le découvrir d'ailleurs ce Diame 24 tout à l'heure. Anne, quelle est la place de ce Grand Prix de l'école navale dans les nombreux rendez-vous voile français ? Alors écoutez, c'est le rendez-vous sportif du week-end de l'Ascension, par excellence en Finistère, puisque effectivement nous proposons un concept unique aux équipiers, avec un package qui comprend, outre le prix de l'inscription, la convivialité autour des soirées équipage et le logement des compétiteurs. Nous proposons donc une épreuve variée sur différents plans d'eau et qui se diversifie tous les ans. Et avec du spectacle pour les pédicules aussi. Et on détaille tout cela dans un instant avec nous également sur le plateau, notre sportif de la rédaction, Vido Vigleur. Bonjour. Bonjour. Alors comme chaque lundi, vous faites le point sur les résultats sportifs du week-end en Finistère. Et une actualité dense à nouveau avec du cyclisme et l'essor breton, football et le stade brestois bien parti pour rester en Ligue 2. Et puis les filles du Quimper volé qui échouent elles aussi tout près du but. Et bien c'est tout à l'heure dans l'instant sport, mais tout de suite faisons un point sur l'actualité de ce lundi 11 mai dans le Finistère. La meilleure baguette de France sera-t-elle finistérienne ? Jusqu'à mercredi, Camille Lohs, boulanger de Plébin, participe au concours national de la meilleure baguette tradition. Ça se passe à Paris. 24 boulangers français tentent de décrocher le prix prestigieux. Christophe Boucher a rencontré le jeune artisan breton lors de sa préparation à ce concours. Regardez. Camille Lohs n'a que 13 ans quand il met les mains pour la première fois dans le pétrin. D'une passion, il en fait son métier. A seulement 21 ans, avec sa femme, il s'installe à Plébin. Camille s'occupera du pain. Et Amandine, cela va de soi, s'attèle à la pâtisserie. Malgré leur jeune âge, mari et femme ont déjà fait leur preuve aux côtés des plus grands. Moi j'ai fait, j'ai été chez Le Nôtre à Paris, au Luxembourg, dans un ancien restaurant à Bernard-Loiseau. Après Amandine a fait, a travaillé dans la maison Bellouet, Bellouet Conseil à Paris. Avec leur arrivée, Plébin découvre pour la première fois la baguette de tradition. Au début, Camille en écoule 150 par jour. Aujourd'hui, le dimanche, 800 de ses baguettes sortent du fournil. Une recette qu'il maîtrise sur le bout des doigts. Pour preuve, le jeune boulanger a remporté le prix départemental, puis régional de la baguette de tradition. L'image de la boulangerie à la française avec une pâte finistérienne. Là c'est nickel, c'est super, on voit, la baguette nous, elle n'est pas lamée, elle explose au four. Donc tous les arômes se développent. Puis c'est une tradition qui a une mie très alvéolée, une croûte croustillante avec un petit goût caramélisé. Plus elle sera cuite, meilleur goût elle aura. Camille Lowe se prépare depuis trois semaines le concours national. La pression monte peu à peu. On a un petit stress quand même, parce qu'on va à Paris, c'est pas pour rien. Les 24 boulangers, elle est là-bas, les 24 meilleurs de chaque région. Donc c'est important, on voudrait quand même faire quelque chose. Camille, sa femme et son apprenti prennent part au déplacement à Paris. Ils soutiennent le jeune boulanger tout comme l'ensemble de la commune de Plébin. Elle est très bonne, ça permet de donner une bonne image du commerce local quand même. Et puis moi je leur souhaite bonne chance pour arriver à leur objectif final. Le rêve serait déterminé premier. Après je suis encore jeune, j'ai que 23 ans, donc j'ai encore le temps de voir. Mais c'est vrai qu'on y rêve quand même et on y pense. Et on croise les doigts, résultat ce mercredi. Direction le Morbihan, à présent où l'on commémorait dimanche les 70 ans de la libération de la poche de Lorient. Une cérémonie qui s'est tenue à la base des sous-marins en présence de Jean-Yves Le Drian et de trois autres ministres de la défense européens. Xavier Patryjon a assisté à cet hommage hautement symbolique. 70 ans nous séparent de la libération de la poche de Lorient lors de la seconde guerre mondiale. L'une des dernières poches libérées qui a fêté cet événement lors d'une grande cérémonie ce dimanche à Lorient. Mais aussi par le biais d'une remise de diplômes plus intime avec une cinquantaine de vétérans dans le bâtiment de Kassin. Une remise de diplômes forte de sens pour ces anciens combattants. La symbolique est importante pour eux parce que c'est à la fois un côté solennel, bien sûr, et en même temps très chaleureux. Pour ces combattants de la paix, c'était aussi un message pour les jeunes générations, pour les temps d'aujourd'hui. Ils sont les garants d'un devoir de mémoire que près de 2500 personnes sont venues honorer avec eux lors de la cérémonie officielle de l'après-midi. Le ministre de la Défense français a conduit ces commémorations accompagnées de trois de ses homologues européens. Par les temps qu'on traverse actuellement, réveiller ou en tout cas développer dans l'esprit des jeunes générations, leur apprendre que c'est qu'en se battant, en travaillant et en agissant qu'on gagne sa liberté. Si on ne la gagne pas, au moins qu'on la conserve. Et puis les discours officiels laissent place aux échanges plus informels avec Jean-Yves Le Drian. Tout simplement, mon papa c'est un vétéran de la dernière guerre. Il a été honoré ce matin et personnellement, moi j'ai fait du cyclisme avec Jean-Yves Le Drian. Et donc je lui ai demandé de faire un petit autographe pour mon papa. Et pour la petite histoire, j'ai été le dernier ingénieur chargé de cette base en 2000. Et le premier d'entre nous, c'était d'ailleurs celui qui est marqué là, Jacques Stescoff. Elle a été très suivie par les lorientaises et lorientais, de toute génération, des jeunes, des moins jeunes. Et ça montre comment cet événement est ancré dans la mémoire. Je ne pensais pas qu'il y ait eu tant de monde. Peu à peu, les drapeaux font place nette aux concerts et aux balles. Ils ont clôturé la journée sur une note populaire. Chars à voile, parapentes, kitesurf, deltaplanes ou même cerfs volants. Les amateurs de vent et de glisse avaient rendez-vous le week-end dernier sur les plages du Porzay pour découvrir gratuitement toutes ces activités. C'était la première édition du festival Braise Wind. Plus de 5000 curieux s'y sont pressés, grands et petits, comme a pu le constater Guy Abalin. Si vous voulez vous amuser avec le vent, il y a de quoi faire en Bretagne. Frisson et sensation forte garantie. Mais que diriez-vous d'un peu de zinitude ? Philippe fait partie de ceux qui passent une grande partie de leur temps libre le nez dans les nuages. A construire, puis admirer, leur cerf-volant. Un grand bol d'air pour ce commercial. Dans le cerf-volant, ce qui nous plaît quand on en fait, c'est de pouvoir être déjà dehors, dans des lieux qui sont toujours assez sympas à découvrir. Et puis de se projeter un petit peu, la tête dans le ciel, avec nos cerfs-volants alors qu'on les attache au sol. Des cerfs-volants que l'on peut acheter ou construire soi-même. C'est d'ailleurs ce que proposait l'un des stands du village du Festival du Vent. Du bambou, du papier résistant et du fil de pêche, il n'en faut pas beaucoup plus. Mais il faut respecter le modèle. Fabriquer un cerf-volant, c'est être contemplatif et c'est aussi s'intéresser à la nature et s'intéresser aux oiseaux. Et dans l'histoire du cerf-volant, ce sont les Asiatiques et notamment les Chinois qui ont inventé le cerf-volant il y a plus de 3000 ans. Ils ont regardé les oiseaux et ils se sont posé un certain nombre de questions. Pourquoi les oiseaux volent ? Comme quoi c'est un objet qui peut être futile, mais qui en fait est au plus profond de tous les êtres humains. Et derrière tout ça, c'est l'envie de voler. Et on est le premier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que nous, on donne envie aux enfants et aux adultes à voler. Et ensuite, les personnes, les jeunes, peuvent aller vers le kitesur full parapente. Il existe même des compétitions de cerf-volant avec des épreuves artistiques comme au patinage. Et pour les plus sportifs, il suffit de prendre un plus gros cerf-volant. Et du vent, les concurrents du Grand Prix de l'école navale espèrent bien en avoir pour se régaler lors des régates et offrir un beau spectacle au public. Rendez-vous du jeudi 14 au dimanche 17 mai pour la 14e édition de ce rendez-vous nautique. Anne Pitoy, je le disais, vous êtes responsable de communication de ce Grand Prix. Bernard Sam, vous êtes skipper pour cheminer Pouzoula. Et vous participez à ce Grand Prix de l'école navale. Alors Anne, il faut peut-être le préciser tout de suite, ce n'est pas parce que c'est le Grand Prix de l'école navale que c'est réservé aux militaires. – Non, 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 bien évidemment. Dans le cadre du Grand Prix, il y aura effectivement des équipages militaires ou civils de la défense qui vont concourir notamment pour une épreuve critérium de voile de la défense. Mais bien évidemment, c'est une épreuve qui est ouverte à tout public, jeunes, moins jeunes et de différentes nationalités. Puisque nous avons des compétiteurs bien évidemment français, beaucoup de compétiteurs anglo-saxons, mais également en provenance de la péninsule ibérique, Belgique, Suisse et également un équipage de Slovénie. – D'accord. Alors la première édition en 2002 avait rassemblé 40 bateaux. Aujourd'hui, 180 bateaux sont inscrits. Vous le disiez, donc ça représente 900 équipiers de multiples nationalités, de multiples niveaux également. Il y a autant de professionnels que d'amateurs. Qu'est-ce qui fait le succès de ce Grand Prix ? – Alors comme je le disais au tout début, c'est une épreuve très conviviale puisqu'effectivement les compétiteurs peuvent rester le soir et échanger entre eux à l'issue des courses. C'est également une épreuve qui permet à chacun de partir à égalité de chance puisque l'équipage dans une série donnée, donc dans un type de bateau donné, dispose à la base du même bateau. La différence va se faire sur les qualités de l'équipage. – Il y a combien de catégories représentées ? – Alors il y aura 9 séries de bateaux, donc 3 sur l'école navale à l'enveilloc, donc les Diame 24, les Maxi 50 et les Longues Oeufs, les J80 à Camaray et sur Morgat, les Open 570 et les autres séries plus jeunes. – D'accord, alors parmi les moments attendus, vous le disiez, les régates de Diame 24. Derrière ce nom se cache le nouveau trimaran sur lequel les meilleurs skippers vont s'affronter lors des futurs grands rendez-vous nautiques. Et Guy Abalin les a vus évoluer lors du Grand Prix Guyadère qui s'est achevé le week-end dernier en baie de Noirnenay. On regarde son reportage. – Arrivé l'année dernière sur le circuit, c'est la nouvelle vedette des régates. Ce week-end à Noirnenay, pour le Grand Prix Guyadère, les skippers ont pu tester dans de belles conditions et un vent de plus de 15 nœuds, le Diame 24. Un petit trimaran de 24 pieds, soit environ 7 mètres de long, auquel les plus grands noms de la voile ont choisi de se frotter. – Donc on navigue à trois dessus, donc c'est assez sportif, assez technique, c'est assez rapide. On peut marcher à 10-12 nœuds auprès, un peu plus au portant. Et puis en plus, il y a beaucoup de teams, d'équipes qui ont eu envie d'acheter ce bateau, deux semaines dans ce circuit, donc on se retrouve avec des flottes d'une vingtaine de bateaux. Le plateau est relevé, il y a de tout, il y a des jeunes, des expérimentés de la course au large, comme moi, ou des spécialistes de l'olympisme, donc c'est très complet. Et le niveau sur l'eau est assez relevé, donc c'est ça qui donne aussi du plaisir. François Gabart, Bernard Stam, Vincent Rioux et bien d'autres font partie des skippers habitués aux courses au large qui désormais vont s'affronter sur ce nouveau bateau. Une compétition où les cartes semblent redistribuer. C'est un nouveau bateau, donc il y a plein de petites bidouilles que chacun met en place. Et c'est un bateau intéressant, très sympa à regarder sur l'eau. Et surtout, le point sympa, c'est que tout le monde a le même bateau. Donc ça, c'est vraiment, pour la tactique, c'est sympa. Ça permet de se reposer des questions, de se remettre en question. Donc je pense que les gars sont contents. C'est parfait. C'est d'ailleurs ce nouveau bateau qui a été choisi pour le prochain Tour de France à la voile, qui commencera début juillet. On a un petit peu banc d'essai pour le Tour de France qui a lieu dans un mois et demi. Donc voilà, on essaye plusieurs parcours. C'est des bateaux assez spectaculaires. On est au début d'un processus d'un nouveau format sportif, mais ça a l'air de bien accrocher. Et à Douarnenez, lors de ce test grandeur nature, avant les grands rendez-vous de l'été, ce ne sont pas les stars qui ont brillé. Les prochaines bagarres sur l'eau s'annoncent terribles. – Alors Bernard Stamm, vous avez pu tester depuis un an ce nouveau petit bolide. Vous participez d'ailleurs au Grand Prix Guyadère à Douarnenez. Que pensez-vous de ce bateau ? – Eh bien c'est un bateau qui est très vivant déjà. Et il est assez simple si on compare à d'autres multicoques qui ont des foils ou des dérives ou des choses comme ça. Donc là, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste les trois flotteurs. Il y a une dérive centrale comme ça pouvait être il y a plusieurs années. Et du coup, ça fait que la différence, elle se fait d'un petit réglage dans le positionnement de l'équipage à bord, dans la trajectoire. Et du coup, le jeu est compliqué. Donc c'est intéressant. – Vous venez de remporter la Barcelona World Race, donc course en duo autour du monde avec Jean Le Cam. Je le disais, vous êtes un habitué de la course au large, de la solitaire aussi. Là, c'est en trio que vous êtes sur ce genre de bateau. Ça vous plaît aussi ce genre de challenge ? – Oui, oui, nous on fait de la course au large, mais avec la course au large, on entraîne un peu la régate finalement. Je disais, sur un tour du monde, on prend un seul départ. Après, ça dure trois mois. Là, on en a pris… Au dernier Grand Prix, on a pris, je ne sais pas, une douzaine de départs. Là, à l'école navale, on va prendre de nouveau une quinzaine, une vingtaine, je ne sais pas quoi. Et tout ça, ça fait qu'on s'entraîne aussi. Après, la régate au contact, c'est un exercice qui est très différent que de la course au large, mais ça fait partie de la course à la voile. – C'est complémentaire pour vous, ce genre de compétition, à la fois les régates ici en diamant 4 ou les courses au large ? – Oui, tout à fait, parce qu'un bateau, c'est toujours pareil, il faut le faire avancer. C'est jamais très compliqué à faire avancer un bateau. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de le faire avancer un tout petit peu plus vite que le second. – C'est tout le but. – Et la complication arrive là. – Et Anne, on aura cette année, au Grand Prix de l'école navale, le premier champion de France de Diame 24. – Oui, tout à fait, puisque la FF Voile nous fait confiance depuis maintenant plusieurs années pour que le Grand Prix de l'école navale soit le championnat de France monotype habitable. Donc, nous sommes très très heureux que le dimanche 17 mai soit décerné effectivement le premier titre de champion de France pour les Diame 24. Et puis, pour les autres séries bateaux, pour lesquelles il y a au minimum 15 candidats qui concourent. – D'accord. Est-ce que c'est un vivier de champions, le Grand Prix de l'école navale ? Est-ce qu'on y détecte ? – Eh bien, écoutez, oui, j'espère. En tout cas, c'est une valeur qui est très chère à l'école navale et à la marine nationale dans sa globalité, puisque la voile fait partie, est l'un des deux sports officiels de la marine. Donc, effectivement, ça permet de se tester sur ce terrain de jeu varié qu'est la presqu'île. Bon, je sais que nous, pour ce qui concerne le Diame 24, Ouest-Courtage, école navale, c'est quelque chose que nous avons mis en place au sein de l'équipage, donc qui est skippé par Simon Morisseau. Mais nous aurons des élèves de deuxième année qui vont pouvoir prendre place à côté de ces professionnels et on va avoir cette passation de savoir et ce coaching. – Je vous voyais opiner du chef Bernard. – Nous, on nous voit souvent, parce qu'on fait des grandes courses qui sont très médiatisées. Par contre, la série-là, elle regroupe des gens de tout milieu. – Il y a de futurs grands noms, là, vous pensez, de la voile ? – Il y a déjà des grands noms qui sont moins connus, qui font de l'olympisme, qui font du match race ou des courses un peu moins médiatisées, qui là, ils sont en avance sur nous dans cet exercice-là. Donc, tout ça, c'est regroupé et ça va être vu ensemble. Donc, c'est pas mal. – Alors, le Grand Prix de l'école navale, Anne, c'est également de l'aviron, du stand-up paddle, des visites de voiliers traditionnelles. Tout ça, ça se passe le jeudi de l'Ascension à Brest. C'est une manière d'intéresser le grand public à un large et long taille de sport nautique aussi ? – Alors, c'est effectivement l'opportunité de mettre en place des épreuves côté brestois, donc de montrer aussi notre ouverture vers Brest. C'est effectivement une discipline, le stand-up paddle, qui a le vent en poupe, si je peux me permettre. Et il y a un véritable intérêt du public pour cette discipline. Et ça permet effectivement d'aller, de proposer un spectacle dans le port de commerce, au plus près du public. – Et puis, il y a la traditionnelle journée du marin aussi, c'est-à-dire la journée porte ouverte dimanche sur le site de l'envée hall public à l'école navale, avec une multitude d'animations proposées. – Alors, effectivement, durant ces quatre jours, nous allons proposer au public de venir à la rencontre de l'école navale, à la fois à Camaret et à Morgade, durant ces quatre jours. Nous allons avoir des élèves qui seront présents pour des ateliers matelotages, du travail sur quatre, pour échanger avec le public, parce qu'en tant qu'école, c'est important quand même, les élèves sont au cœur de notre formation. Donc, ils vont échanger et ce sera de manière plus spécifique à l'école, le dimanche après-midi, avec effectivement des activités proposées pour petits et grands et puis proposées aux gens de voir de l'école, le simulateur de navigation, voilà, toutes sortes de choses. – Très rapidement, Bernard, après le Grand Prix de l'école navale, quels sont vos projets ? – Moi, je vais participer au tour de France à la voile, donc il faut que je m'entraîne, voilà. – Et des projets de course au large, vous trouverez ? – Pas encore, parce que là, on vient de finir une très grande course et j'avais le tour de France à la voile qui était au programme et pendant que moi, je tourne au tour du monde, les autres équipages s'entraînaient donc j'ai un peu de retard à rattraper. Après, les projets, c'est pour plus tard. – Le prochain Vendée Globe, ça se prépare dès maintenant ? – Je pense que c'est trop tard pour préparer. – Oui, bon. – Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler du Grand Prix de l'école navale qui se déroule, je le rappelle, du jeudi 14 au dimanche 17 mai en Rade, entre Brest, Crozon, L'Anvéoc et Camaray. Et pour connaître le programme détaillé, il y a un site internet, je le signale, www.gpen.fr. et on reste dans le domaine sportif avec Ludovic Jean, c'est l'Instant Sport. – Et Ludovic, après la voile, on parle de foot et de la contre-performance du stade Brestois ce week-end contre Ajaccio. – Le stade Brestois qui a pratiquement enterré ses derniers espoirs de monter en Ligue 1, défaite sur la pelouse de l'AC Ajaccio lors de la 36e journée de Ligue 2, on va le voir en image, ce sont les Corses qui ouvrent la marque dès la 7e minute par Hugo Vidémon. Ensuite, le capitaine Johan Cavalli double la mise à la demi-heure de jeu et réduction du score brestoise en seconde période signée Bilal Hamdi. Mais cela ne suffira pas, Brest s'incline 2 buts à 1 face au 18e de Ligue 2, 8e défaite en championnat pour la formation d'Alex Dupont. Et sauf hécatombe en tête du classement, Brest 6e à 5 points du podium ne montera pas en Ligue 1. Prochain rendez-vous vendredi avec la réception du leader 3, la dernière rencontre de la saison à domicile. Pour conclure, Gwen, et même s'il reste un infime espoir, on peut dire que cette non-montée est un véritable échec, un énorme gâchis selon les aveux même du président Yvon Kermarek. La faute à une deuxième moitié de championnat complètement ratée, dommage, il y avait beaucoup mieux à faire. Et on va écouter Alex Dupont à ce propos, l'entraîneur du stade Brestois. Ce soir, j'ai vu une équipe de Brest résignée, sans envie, avec une entame de matchs catastrophiques, on a laissé des boulevards derrière. Dès que cette équipe n'a pas mis l'envie nécessaire, elle devient une équipe, nous sommes devenus une équipe très moyenne. Et on se dit que le parcours est, c'est un beau parcours que nous avons fait cette année. On voulait jouer un rôle dans ce championnat, on l'a joué quasiment jusqu'au bout. Aller dans les trois, je pense qu'on n'en était pas capables, le costume était trop grand pour nous. Bon, la suite au prochain match. Et du volet à présent avec une victoire des Quimperroises, mais ça ne suffit pas pour monter en première division. Et non, et c'est là aussi une énorme déception pour le Quimper-Volet qui manque d'un rien. La montée en Liga, les Quimperroises qui se sont pourtant imposées 3-7 à 2 samedi à Évreux lors de la dernière rencontre de championnat. Mais cela n'a pas suffi puisque dans le même temps, Chamalière l'a également emporté 3-7 à 1. Face à Calais, résultat, c'est Chamalière qui coiffe Quimper sur le poteau et qui accède à la Liga et ce pour seulement 4 petits sets entre les deux équipes. Grosse déception, je le répète, pour le Quimper-Volet qui avait là toutes les armes en main pour monter mais qui a failli lors des trois dernières rencontres. Bon, après les déçus du foot et du volet, il y avait quelques gens heureux et en tout cas les amateurs de cyclisme qui ont pu suivre l'essor breton sur les routes du Finistère. Oui, l'essor breton, la deuxième plus grande course par étape en Bretagne. Et Yann Bottrel, le coureur de la formation brestoise du Big 2000 est passé tout près de la victoire lors de cette 57e édition. Leader à l'issue de la quatrième étape samedi entre Saint-Paul-de-Léon et Pont-l'Abbé, le brestois a finalement dû se contenter de la deuxième place. Derrière Aurélien Daniel, le coureur du team Pays de Dinant. Une dernière étape, on le voit à l'image, remportée par l'ancien professionnel Stéphane Pouliès. Déception donc dans les rangs du Big 2000 avec cette seconde place au général décroché par Yann Bottrel. En revanche, du côté des organisateurs, satisfaction puisque c'est un autre breton, Aurélien Daniel, qui s'impose. C'est bien. Et pour finir, une annonce qui concerne les handballeuses brestoises du PBH. Avec la dernière rencontre de division 2 féminine entre le Brest-Bretagne handball et Chambray sera diffusée en direct samedi prochain depuis la Brest Arena. Coup d'envoi 20h30. Brest 2ème du championnat qui s'est imposé 31-27 ce week-end sur le terrain de Joutes. Merci Ludovic. Et puis merci à vous d'être venu nous parler du Grand Prix de l'école navale. Juste, est-ce qu'on a une idée de la météo pour ce week-end ? Écoutez, on devrait avoir du vent. Espérons qu'il n'y en aura pas de trop justement pour devoir éviter les épreuves. Mais a priori, on devrait avoir une belle édition 2015. D'accord. Les meilleurs endroits pour profiter du spectacle ? Les meilleurs endroits ? Écoutez, les Diames 24 devraient effectuer un speed crossing depuis l'école jusqu'à Brest. Donc je pense que sur les différents points de la côte, on devrait apprécier. Il faudra allonger la côte du coup Bernard. Merci à tous les trois d'avoir été présents dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Pauline Ferco pour un nouvel Instant T. D'ici là, passez une bonne soirée sur TBO. Ciao. Sous-titrage ST' 501